Et salut à tous c'est Angel038 et j'espère que vous allez bien en cette avant-veille de Noël et on se retrouve donc pour les qualifications à Bahreïn sur F1 2014 avec le mois de 2015 toujours dans la McLaren de Jenson Button et donc dans cette saison que j'ai qualifié de saison galère et donc on va se lancer dans Q1 pour essayer d'aller marquer un chrono assez rapidement alors vous m'excuserez pour ma voix elle est un petit peu enrouée simplement parce que le 23 décembre date à laquelle est publiée cette vidéo c'est dans l'anniversaire et que donc j'ai fait un petit peu la fête le week-end qui précédait cette date et bah donc j'ai peut-être chopé un petit coup de froid et du coup eh bien du coup voilà j'ai la voix un peu enrouée et mais bon j'espère que ça va pas finir en extinction de voix je serai bien embêté en tout cas mais voilà je ternais quand même à sortir cette vidéo avant Noël comme c'était prévu petite chose par rapport à la vidéo de NASCAR que j'ai publié la semaine dernière alors je suis complètement désolé beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer qu'on ne m'entendait pas quand les voitures tournaient et en fait eh bien c'est tout simplement parce que il a fallu que je fasse la vidéo en urgence parce qu'effectivement Cédric est venu en surprise pour ma fête d'anniversaire et donc il n'y a pas eu le temps lui de finaliser sa vidéo pour le dimanche et du coup le samedi en urgence j'ai dû faire cette vidéo pour NASCAR et donc j'ai lancé le montage sans même vérifier que les niveaux sonores étaient bons et je l'ai mise en ligne sans non plus vérifier la sortie et donc on a eu un double échec qui a été d'une part le son qui n'était pas bon et d'autre part on a cette vidéo qui normalement faisait 25 minutes et qui là faisait quasiment une heure et visiblement il y a eu des soucis au niveau de Youtube lors de l'export de la vidéo puisque moi de mon côté le fichier faisait bien 25 minutes donc voilà, petite parenthèse faite sur les événements passés revenons au direct et à cette qualification qui a lieu, un Q1 qui est parti dans le premier tour un peu compliqué avec une voiture qui est assez surviveuse et qui avance aussi à vraiment partir comme on l'avait déjà constaté lors de notre dernier Grand Prix à chaque réaccélération à partir très facilement du train arrière donc il va vraiment falloir se méfier de ce comportement extrêmement nerveux de la McLaren alors comme vous le voyez ici pour l'instant Philippe Nasser qui a le meilleur temps qui pour l'instant est mis de marque 1.43.862 qui est quand même un temps qui est vraiment loin du mien Roberto Meri qui place sa manœuvre derrière moi c'est vrai que pour l'instant au niveau des chronos je suis pas du tout dans le temps tempo on va essayer d'améliorer ça en tout cas pour l'instant c'est ce que je fais, j'améliore puisque dans le premier secteur j'étais un peu moins violé après tout est relatif bien évidemment puisqu'on était nord de son point de corps en piste et donc les chronos vont forcément venir s'améliorer voilà la deuxième Sober qui vient de se placer devant moi alors ouais saison de galère de toute façon c'est annoncé on est insiné chez McLaren avec le mode qui je trouve plutôt bien retranscrit j'ai pas de bug notable à reprocher à ce... comment dire... à ce mode pas de problème de sauvegarde les niveaux d'IA sont à peu près respectés on notera juste quelques bugs au niveau de la qualification où on trouve régulièrement Alonso dans le top 10 alors que dans la vraie vie il était plutôt avec son co-patriote à son coéquipier dans les fonds du classement et donc là je boucle mon tour en améliorant le 3 seconde niveau qui est pour l'instant le 2ème temps derrière Nacer toujours hein je prends du temps dans les parties un peu plus simuloses avec ce comportement de la monoplace qui est très très compliqué on a vu une Ferrari sortir c'était celle de Vettel et Rosberg ici qui sortent des stands qui j'aimerais aussi aller marquer leur pleno ce qui va nous amener bien évidemment à descendre du placement gros-jean qui vient de séduire ici entre Nacer et moi on voit que pour l'instant Alonso est derrière moi alors c'est assez étrange parce que si on regarde la hiérarchie est plutôt bien respectée du temps où je suis en piste mais dans la mesure où je rentre au stand pour passer le temps en accéléré les chronos affolent ou si je mets même fin à la session les chronos affolent et effectivement on retrouve à long tour et des places complètement hallucinantes et du coup bon ce qui se passe en piste après c'est qu'en course Alonso se fait déplacer pour tout le monde et qu'au final on retrouve Alonso soit devant moi soit derrière moi mais en tout cas généralement les McLaren pour l'instant on l'a vu depuis le début de la saison donc c'est le soir hors des points elles sont régulièrement deux paires bien évidemment j'y vais vraiment avec beaucoup de parcimonie beaucoup avec beaucoup de précautions sur les réaccélérations ce qui explique que je je prenne du temps à réaccélérer sur tes virages parce que tout simplement la voiture ne me permet pas de réaccélérer trop fort dans ce cadre noir au niveau de la vidéo je m'en excuse une fois de plus je ne vais pas se montrer à m'excuser finalement dans ma vidéo il semblerait que le jeu lorsque j'ai lancé l'enregistrement ne se soit pas mis à la bonne résolution ce qui fait que je me retrouve avec un jeu comme ça un petit peu encadré on va voir si j'ai par hasard réussi à arriver simple pour la course parce que bizarrement le jeu le plus percours qu'on l'avait mis sur les trois écrans alors que pour l'équilification je ne l'avais que sur les trois écrans donc on verra bien donc on est parti pour une deuxième tentative et donc vous voyez pour l'instant je fais partie des éliminés avec Andorionzo et Felipe Nacer donc Andorionzo qui pour l'instant est 20ème donc à ce moment aussi qui va s'arrêter à l'issue de Q1 à vous noter au passage que j'ai finalement refait mon overlay pour les vidéos avec le nouveau sponsor Gamesplanet n'hésitez pas à aller sur leur site si vous voulez acheter des clés de cd pour steam un new play ou pour internet à des prix très intéressants ils sont vraiment des prix sympas et donc Gamesplanet vous devez bien des descriptifs de la vidéo et et puis Neo-Creators je vais reparler d'une nouvelle fois si vous avez des intros ou des outros à faire des bannières des banniers des banniers des banniers des banniers des pages YouTube ou Facebook n'hésitez pas vraiment c'est des gens qui sont super sympas à l'écoute des professionnels dans l'instant un peu au ralenti puisque le message est vraiment en retard sur les secteurs et donc on va relancer pour un coup supplémentaire donc on a ici à l'autre qui ressort des stands et qui lui aussi va essayer d'améliorer ses chronos alors les pneus qui ont une dégradation qui est assez rapide sur ce tracé particulièrement sur le train arrière donc on va très rapidement se trouver avec des pneus qui glissent beaucoup à l'accélération on va donc et on on Donc pour l'instant il se passe plutôt pas mal avec quelques bissettes de la voiture et malgré tout en ayant l'impression d'avoir mieux fait mon retour, j'ai quand même 6ème de retard et la réaccélération, je plante une nouvelle fois la voiture, je n'arrête pas à réaccélérer sans qu'elle chasse immédiatement du train arrière. Et du coup je retente un dernier tour avec le mélange standard pour voir si toutefois j'arrive à améliorer un tout petit peu mon chrono, il faut bien que je ne m'en fasse pas d'illusion, il faudrait que je batte le temps numérique pour rester à 16ème dans le premier secteur qui est à 32.865. Alors que moi je passe le relais avec 3 dixièmes de plus, donc on en est loin, en tout cas je suis moins rapide que je mets un tour pour rester. Et là je me retrouve derrière la manœur de Stevens qui me gêne un tout petit peu, qui vient même me percuter dans mon envirage alors que je suis dans mon tour rapide. On a vu le geste d'agacement de mon pilote. Et là j'accélère sur le bois et ça part de l'ombre, c'est la sanction immédiate. On va essayer de ne pas gêner la rigoule là qui essaie de passer. Voilà. C'était quiet. Et puis on va rentrer au stand, il reste 2 minutes, je n'aurai pas le temps de relancer un tour. Donc je vais être obligé d'arrêter là. Et on va rentrer au stand et on va voir, pour l'instant, le temps les éliminés, on a Nasser, moi-même et Alonso. Et donc c'est là où vous allez pouvoir constater le bug. C'est que là, je vais passer la fin de la séance à en accéléré. Et en l'espace de 30 secondes qui se sont écoulées, Fernando Alonso a disparu du fond du classement. Et donc parmi les éliminés, on retrouve d'ailleurs Felipe Massa et on retrouve Fernando Alonso à la 6ème place. C'est totalement hallucinant. Donc il a éliminé Felipe Massa, Valtteri Bottas, Roberto Meri, Will Stevens, Felipe Nasser et moi-même. Donc il partira dernier sur cette grille de départ. Donc effectivement, les objectifs qui n'ont pas été atteints. Et on va aller jeter un oeil à la grille de départ pour voir le top 10. Donc c'est vrai que cette McLaren est très compliquée à conduire. Alors j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver les points sur lesquels je devrais améliorer un petit peu la façon de la piloter. Mais bon, c'est un challenge. Le but c'est d'arriver à essayer de finir le moins loin possible dans le classement. Et c'est chose qu'on va essayer de faire. Alors contrairement à mon Grand Prix précédent, je ne vais pas opter pour une stratégie décalée. Je vais opter pour une stratégie normale. Histoire d'être performant dès le départ. Et essayer de gratter un peu des places au départ. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Joyeux Noël. Et à dimanche pour la suite de nos aventures. Salut à tous.